C'est un rapport publié par Amnesty International sur la répression des droits de l'homme en Mauritanie. Un rapport qui accable les autorités qui sont, selon François Patuel, chercheurs dans cette ONG, je cite, dans le déni et s'en prennent à ceux qui vont contre le discours officiel. Le document publié jeudi dénonce les dangers qui pèsent sur les défenseurs des droits de l'homme, combattant l'esclavage et toute autre forme de discrimination. Une déclaration qui vient s'ajouter aux accusations portées en février par Human Rights Watch. L'organisme fait également état des mesures répressives du gouvernement contre les défenseurs des droits humains lorsqu'il soulève les questions sociales les plus sensibles du pays, dont la discrimination ethnique et de caste et l'esclavage entre autres. Des accusations rejetées par le gouvernement incriminé qui reproche aux organisations humanitaires internationales de se fier à des sources non crédibles. Nouakchott affirme qu'il s'agit d'informations mensongères, des gens sans scrupules, non indépendants et non objectifs. Le document publié par Amnesty rapporte que depuis la réélection du président Mohamed Oul Abdelaziz en juin 2014, les militants qui dénoncent la discrimination et l'esclavage s'exposent à tout un arsenal de mesures répressives. D'après les informations de l'ONG, plus de 168 défenseurs des droits humains ont été arrêtés arbitrairement et 17 d'entre eux au moins ont été torturés ou soumis à d'autres mauvais traitements ces cinq dernières années. Merci. Merci.